bonjour ! bonjour à tous ! c'est Camille de French Today ! haha alors aujourd'hui nous sommes le jour 5 le jour 5 sur minecraft et j'ai trouvé du fer regardez ça j'ai maintenant avec celui que j'ai dans mon inventaire j'ai 12 lingots de fer youpi je suis très contente je vais pouvoir faire des choses avec ce fer je vais pouvoir donc faire une pioche en fer je réfléchis en même temps que je vous parle ce n'est jamais très facile pour moi donc je vais faire des bâtons je n'ai plus de bâtons dans mon inventaire voilà et la première chose que je vais faire c'est une pioche en fer ça va me permettre de creuser plus rapidement vous verrez donc ça c'est important pour moi de faire une pioche la seconde chose qui est important la seconde chose qui est importante ce n'est pas important pour tout le monde mais pour moi c'est important c'est de faire un seau en fer avec ce seau je vais pouvoir prendre de l'eau et donc c'est bien maintenant il me laisse il me reste six lingots de fer et il faut que je réfléchisse qu'est ce que je veux faire avec ça et bien une épée je pense quand même hop voilà une épée en fer donc maintenant je suis prête à pouvoir affronter les monstres voilà je mets mon épée ici ma pioche qui est presque qui est presque complètement usée vous voyez ici la barre il n'y a plus rien quand la pioche est nouvelle vous n'avez rien mais quand la barre ici est toute noire c'est que la pioche va bientôt se casser voilà je laisse mon fer ici j'ai de la chair putréfiée qu'est ce que c'est ça la chair putréfiée c'est ce que m'ont donné les monstres et je peux donner ça à un chien si j'ai un chien voilà j'ai toujours mon mouton mon kelp je vais mettre toutes mes choses ici je n'en ai pas besoin voilà et sortir donc je sors c'est le matin les monstres ont disparu le temps que je vous parle et je vais aller voir un peu ce qui se passe au niveau de ma ferme ce que ça pousse ici oui voyez ici j'ai des j'ai du blé qui pousse il y a différentes stades de croissance du blé quelquefois il n'a pas beaucoup poussé quelquefois il est presque tout prêt et là je pense qu'il est prêt je vais le prendre et voilà vous voyez si je regarde ici j'ai du blé j'ai un épi de blé et à quoi cela va-t-il me servir et bien avec un épi de blé je peux faire plusieurs choses je peux faire du pain mais aussi je peux donner à manger à des vaches et ça ça m'intéresse parce que avant j'ai tué des vaches et bien je n'aime pas beaucoup ça tuer des animaux dans minecraft je préfère les élever si je les élève alors alors je peux les tuer pour moi en tout cas c'est comme ça que ça marche alors je vais courir allez voir les vaches là bas et vous allez voir ce qui va se passer bonjour les vaches vous me voyez j'ai du blé voilà oups pardon je t'ai tapé je suis vraiment désolé je voulais pas te taper reviens ici je voulais te donner à manger du blé voilà donc une vache ici une vache ici je te donne à manger je te donne à manger elles sont très contentes et maintenant regardez comme c'est mignon regardez un petit veau ici comme il est adorable voilà donc j'ai fait un petit veau et c'est bien maintenant je je me sens capable de tuer une autre vache parce que j'ai participé à la création d'un petit veau voilà le soleil est déjà haut dans le ciel je tout ça m'a fatigué je vais manger un petit peu de nori n'est ce pas et j'ai envie d'aller voir un peu ce qui se passe par là bas j'ai vu qu'il y avait de l'eau et je veux voir s'il y a ce qui se passe par là bas ça m'intéresse il y a peut-être d'autres caves donc je vais aller explorer un petit peu voilà j'ai une cascade d'eau très bien j'ai plus de charbon ou et là j'ai un endermen donc comme j'ai dit les endermen ne sont pas méchants il faut seulement ne pas les regarder dans les yeux sinon ils ne sont pas contents et là ils vous attaquent voilà je vois un zombie qui vient vers moi les zombies se mettent à brûler quand ils sont à la lumière ce qui est pratique pour moi viens ici je n'ai même pas peur de toi voilà je l'ai attrapé je vais laisser cet endermen à sa place si vous entendez de drôles de bruit c'est lui voilà c'est le endermen qui fait ça je regarde par ici il n'y a personne par ici il n'y a personne non plus bon monsieur endermen je fais attention et ça continue un petit peu bon il n'y a rien du tout dans cette grotte ce n'est pas très intéressant tant pis j'ai du charbon mais je j'en ai pas mal attention à l'endermen est ce que je peux remonter avec l'eau oui peut-être on va essayer c'est pas mal je vais prendre le charbon ici c'est toujours une bonne idée pourquoi pas puisque il est là je suis partie dans l'eau voilà alors creuser au dessus de soi ce n'est jamais une très bonne idée dans minecraft parce que c'est comme ça qu'on meurt voilà et maintenant je devrais pouvoir monter avec l'eau voilà et je suis sortie bon on continue à se promener un peu ici j'ai tout plein de charbon j'en prends un petit peu quand même et je continue il n'y a pas grand chose le soleil est en train de se coucher je vois monsieur endermen ici bon je vais aller oups voilà là vous voyez c'est beaucoup plus sérieux je suis en train de me faire attaquer par un squelette par ici voilà il est mort moi je suis un petit peu blessé mais pas trop voyons voir ce qui m'attend par ici je peux toujours remonter je fais attention hop hop et rien encore une fois il n'y a pas grand chose dans ces caves c'est dommage parfois on ne sait jamais c'est la chance hein dans minecraft quelquefois vous allez trouver une cave avec beaucoup de choses beaucoup de fer de l'or même des diamants quelque part quelquefois pardon et quelquefois il n'y a rien bon monsieur enderman je te laisse tranquille et je rentre chez moi une petite torche par ici voilà il fait encore jour je vais aller voir un peu ce qui se passe par là bas laissez moi manger un petit peu d'algues séchées pour faire remonter ma vie voilà j'explore un petit peu je n'ai pas beaucoup exploré pour le moment j'étais occupé à faire des choses par ici c'est ma montagne ok je continue je vois de la lumière par là qu'est ce que c'est dans l'eau là ce n'est rien du tout c'est une pieuvre et elles sont très gentilles pas de problème je me promène un peu ici il y a des poulets toujours un peu le même genre de biome voilà et je vois qu'il y a une grotte là bas avec de la lave je suis curieuse ça m'intéresse regardez le soleil qui se couche allez on monte on se dépêche parce qu'elle est cette grotte par ici je pense oui voilà donc ici je devrais être à peu près tranquille pendant un moment puisqu'il y a beaucoup de lumière et je n'ai pas pris mon lit vous remarquerez que dans les épisodes d'avant j'ai toujours pris mon lit pour pouvoir dormir et là bien sûr je ne prends pas mon lit et je suis en dehors de ma maison bon ce n'est pas grave hop là voilà alors ici il faut faire attention ne pas marcher dans la lave parce que sinon on meurt et où est ce que je vais par ici je vais manger un petit peu de nori vous voyez ça ne fait pas beaucoup ça ne nourrit pas beaucoup le le nori hop encore une fois pas beaucoup de chance juste une petite cave sans beaucoup d'intérêt qu'est ce que je fais ma maison est par là bas je peux essayer de courir pour rentrer chez moi je crois que je vais faire ça allez on y va je vois un squelette déjà là bas bon ce n'est pas grave on va y aller au courant excusez moi monsieur squelette je ne fais que passer ne me tirez pas dessus s'il vous plaît voilà je cours je cours bon dans le futur il va falloir que je décide ce que je vais faire après là il a une araignée allez clac 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 qu'est ce qu'il ya d'autre par ici je veux être sûr qu'il n'y ait pas de creeper parce que les creepers ça fait tout exploser une araignée allez hop et un zombie tu as vu steve tu as vu comme je me bats bien avec presque pas d'armure aïe voilà un n'est ce pas je suis formidable et youpi vive moi là bas il y a des squelettes ça c'est trop dangereux voilà bon eh bien je pense que ça sera tout pour aujourd'hui je vais rentrer il y a des creepers ils ne m'ont pas vu tout va bien voilà ok me voilà je vous dis au revoir et à la prochaine fois laissez moi des commentaires dites moi ce que vous voulez que je fasse est ce que vous voulez que j'aille explorer est ce que vous voulez que je construise une maison qu'est ce que je fais maintenant j'ai vécu dans une cave c'est pas formidable donc on peut faire mieux ok je peux construire une maison donc laissez moi des commentaires dites moi si vous comprenez si je parle trop vite si je parle juste bien comme il faut si ça vous plaît et ce que vous voulez que je fasse après allez au revoir à bientôt sur french today